Bonjour, on va chanter la parole. La parole c'est Jésus. Jésus était la parole, il était avec Dieu. C'est le début de l'évangile de Jean qui nous dit tout cela. Alors on chante ces paroles et puis on se laisse imprégner de cette présence de Jésus qui vient nous habiter, qui vient nous rencontrer et qu'on va aussi rencontrer. Parole transcendante, au commencement présente Divine parole tu es de toute éternité Parole immanent Qui du ciel s'est détaché Divine parole incarnée De grâce et vérité Messager d'espérance Soumis à la souffrance Qui se porte à notre honte En lui la grâce à vous Parole Parole transcendante Au commencement présente Au commencement présente Au commencement présente Divine parole tu es de toute éternité Parole Parole immanent Parole immanent Messager d'espérance Mais s'agit d'espérance Soumis à la souffrance Qui se porte à notre honte En lui la grâce à vous Parole immanent Parole de lumière Qui fut envoyé du Père Qui fut envoyé du Père Qui fut envoyé du Père Soumis à la souffrance Soumis à la souffrance Qui se porte à notre honte En lui la grâce à vous Parole Parole Devenue chère Chère à nos cœurs Chère à nos cœurs Parole Tu t'es offerte Pour nos pécheurs Pour nos pécheurs Messager d'espérance Soumis à la souffrance Soumis à la souffrance Soumis à la souffrance Qui se porte à notre honte En lui la grâce à vous Mais s'agit d'espérance Soumis à la souffrance C'est la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce apportée. Merci d'être ce messager d'espérance. Merci parce que nous qui sommes des disciples à ta suite, nous pouvons aussi être des messagers d'espérance. Apporter l'espérance dans ce monde qui manque tellement d'espérance. Et on prie pour tous ceux qui, aujourd'hui, vont parler, vont témoigner, vont rencontrer des gens sur leur route, afin qu'ils soient porteurs de cette espérance. Que ce ne soient pas des révélateurs du péché, des problèmes, des défis, des difficultés, mais au contraire des porteurs d'espérance qui donnent de l'espoir, qui donnent une solution, qui donnent une aide, qui apportent un soutien, qui apportent de la compassion. Merci Jésus parce que c'est ce que tu as été sur terre. Merci parce que c'est ce que tu nous appelles aussi à être et à porter sur cette terre, des messagers d'espérance. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous conduis dans ta présence, et parce qu'on peut vivre de ta présence. Et laissez cette présence nous toucher, nous transformer, nous visiter, nous permettre de te refléter. Mon oreille avait entendu parler de toi, Jésus mon roi. Mon oreille, mon oreille, avais entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil te voit, maintenant mon oeil te voit, maintenant mon oeil te voit, Jésus mon roi, désormais je veux célébrer ton nom Seigneur, car maintenant mon oeil te voit, maintenant mon oeil te voit, Jésus mon roi, désormais je veux célébrer ton nom Seigneur, car maintenant mon oeil te voit, maintenant mon oeil te voit, maintenant mon oeil te voit, Jésus mon roi, Jésus mon roi, Jésus mon roi, Jésus mon roi, mon seigneur, mon sauveur, je t'ai vu, je t'ai rencontré, je t'ai connu, et maintenant je te vois, je te suis, je suis tes voies, car tu es mon Dieu, j'ai mon roi, c'est lui qui a changé ma vie, et je peux t'adorer. Vous savez sans doute que ce texte est tiré de la Bible, alors on va lire ce texte, c'est dans le livre de Job. Vous connaissez sans doute aussi l'histoire de Job, qui a vécu tellement de misère, tellement de souffrance, tellement de difficultés, et pourtant il est resté fidèle au Seigneur, accroché à Dieu en toutes circonstances. Même en souffrant, en criant sa misère, en criant à Dieu, en disant pourquoi, en posant des questions, il est resté fidèle. Et puis voilà ce qu'il dit à la fin de sa vie, après avoir vécu toutes ces incompétences, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, il dit, Job répondit au Seigneur, Job 42, je reconnais que tout est possible pour toi, je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser, tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs, à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop pardu, je n'y comprenais rien, je ne le savais pas. Écoute, disais-tu, et laisse-moi parler, je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais pas que toi, de toi, que ce qu'on m'avait dit, pardon, je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu, c'est pourquoi je retire ce que j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et je m'humilie en m'assayant dans la poussière et la cendre. Je crois que ça, c'est une attitude extraordinaire, impressionnante de Job. Il reconnaît son incompétence, son incapacité, tout ce qu'il a voulu expliquer, justifier, dire. Et tellement de fois, on essaye d'expliquer à Dieu des choses, de dire, tu fais comme ça, pourquoi tu ne fais pas comme ça, tu devrais faire comme ça, et j'aimerais que tu fasses ça. Puis même dans nos prières, on lui donne des ordres, on lui dit comment il doit faire. Mais sachez-le, Dieu est tellement plus grand que ça, plus haut que ça. Et on peut juste, quand on vient devant lui s'humilier, avouer notre incompétence, notre incapacité, nos limites, et puis laisser Dieu, laisser Dieu agir. Bien sûr qu'on a des choses à accomplir, mais il y a déjà assez de choses dans l'obéissance à faire sans encore demander plein d'autres choses à Dieu pour pouvoir les comprendre et pourquoi. En fait, on est souvent comme des enfants. Les enfants, des fois, quand on leur demande de nous rendre un service, ils disent souvent, pourquoi, pourquoi ? Je crois qu'avec Dieu, on est des grands enfants et on dit Dieu, pourquoi je dois faire ça, pourquoi je ne dois pas faire ça, pourquoi je devrais faire comme ça ? Et puis, à cause de ça, on devient orgueilleux, on devient rempli de résistance, de rébellion, puis on résiste à Dieu, puis on empêche de faire son œuvre dans notre vie. Alors, la meilleure position, c'est de s'humilier devant lui comme Job. J'avoue que j'ai trop voulu comprendre, savoir avec mon intellect, avec ma pensée, avec mes limites humaines pour pouvoir expliquer, justifier, comprendre et rester dans le raisonnement, dans le fonctionnement. Mais quand on voit Jésus comme Job, tout à coup, il a dit, mais maintenant je t'ai vu. Maintenant, je n'ai plus besoin qu'on m'explique, je n'ai plus besoin de discuter, ce n'est plus des discussions théologiques, ce n'est plus des argumentations, je t'ai vu. Alors, moi, je prie qu'on puisse voir Jésus, qu'on puisse avoir des rencontres, pas juste une vision mystique, mais voir vraiment, le voir tel qu'il est, comprendre ce qu'il veut pour nous, le voir dans sa parole, le voir dans les actions de tous les jours, dans les petites choses toutes simples, le voir à l'œuvre, le voir nous préparer le chemin, le voir nous ouvrir le chemin, le voir nous guérir, le voir nous protéger, le voir à l'œuvre et puis lui dire merci. Et tout ce qu'il nous reste, c'est dire, moi, je n'y arrive pas tout seul, et puis tout ce que tu fais pour moi, c'est merveilleux. Alors, je te dis un immense merci, je te donne ma louange, je t'adresse mes plus belles prières, je t'adresse mon cœur, je me tourne vers toi et je partage cela avec tous ceux que tu me donnes de le partager. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain Boire à Dieu, boire à notre Père Boire à Dieu, nous chantons Boire à Dieu, boire à notre Père Lui le règne, la puissance, Amen Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié Que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain Boire à Dieu, boire à Dieu, boire à Dieu, boire à Dieu, boire à notre Père A lui le règne, la puissance, Amen Nous ne chancellerons face à nos tentations Tu nous délivres du mal A toi nos louanges A toi nos louanges A toi nos louanges A toi nos honneurs A toi nos honneurs Et nos mains Et nos cœurs Boire à Dieu, boire à notre Père Boire à Dieu, boire à Dieu, boire à Dieu, boire à notre Père A lui le règne, la puissance, Amen A lui le règne, la puissance, Amen Amen, 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 Alléluia, Amen A lui le règne, la puissance, Amen A lui le règne, la puissance et l'Honneur et la gloire Pour toujours, à jamais A lui le règne, la puissance et la gloire A jamais Chantez votre louange à Dieu Adorez-le, le Dieu Tous les soignants et les voies Adorez-le, le Dieu Je t'adore mon Dieu Je te loue, je te célèbre Je reconnais mes limites Seigneur Pardon pour tellement d'orgueil Pardon pour tellement de tentatives De vouloir te dire ce que tu dois faire Comment tu dois le faire De vouloir te justifier De vouloir me justifier De vouloir t'expliquer des choses Seigneur C'est toi qui as le dernier mot C'est toi qui as l'autorité Et je sais que tu as le meilleur Pour moi, pour ma vie Et pour celle de ce monde aussi Pour celle de ma nation, de mon pays Et que c'est toi qui Qui dirige toute chose Alors apprends-moi à te faire confiance Encore et encore Pour ce jour Parce que tu es le Dieu d'aujourd'hui Le Dieu de maintenant Mais aussi pour mon avenir Parce que mon avenir est dans ta sûre main Et je sais que tu en prends soin Et tu es mon espérance Le Dieu de l'espérance Le Dieu qui nous donne encore de l'espérance Alors je vous encourage à vous confier dans ce Dieu Qui croit en vous Et en qui vous pouvez croire Et en qui vous croyez Soyez bénis dans l'espérance Du retour de Jésus Et dans l'espérance aussi de sa présence À vos côtés Dans vos défis Dans vos questions Dans vos doutes Dans votre vie Amen